Fablio L'autre jour, dans le parc insigne, que j'ai près de Coëlle Fontain, Gérin sous la palme et la vigne, moite des perles du matin. Croyant m'apparaître isolé, je flânais sans hâte et sans but. Soudain, au détour d'une allée, un couple étrange m'apparait. C'était une très jeune fille au regard hier et taquin, penchie au long de la charmille avec une paille à la main. L'autre était un escargot morne qui, de son homme et ténébreux, faisait saillir sa double corne en un effort aventureux. La larve y tirait ses antennes, comme après un pesant sommeil, vers les atmosphères lointaines, vers l'inconnu, vers le soleil. À tâtons, d'aurores grisées, folles d'un espoir glorieux, elle aspirait à la rosée et scrutait l'infini des cieux. Elle allait aimer être libre, mais le petit monstre têtu, l'enfant, s'embranché d'une fibre, la piquait avec son fœtu. Et la malheureuse limace, étreinte d'un effroi subi, rentrait vite dans sa carapace et se renfroignait dans sa nuit. Moi, je songeais sous la tonnelle que, par votre dédé moqueur, et si vous avez fait cruel, vous aurez croquevillé mon cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada